Les membres du Comité national ad hoc de gestion des pesticides et les cadres et agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sont depuis ce mercredi sensibilisés sur l'utilisation rationnelle des pesticides. Conformément au projet TCP-PRC-3702, cet atelier organisé par la FAO et le gouvernement congolais permettra à ces acteurs de renforcer leurs capacités afin de mieux préserver le secteur agricole. Le rôle que nous sommes appelés à jouer est fondamental. Il y va de notre survie et de celle de nos familles. La tenue du présent atelier constitue donc une occasion pour sensibiliser les différents acteurs de la filière des pesticides en vue de relever d'importants défis liés à la mise sur le marché des produits agricoles compétitifs, la protection des utilisateurs des produits phytosanitaires et les consommateurs, la préservation de la durabilité des agro-écosystèmes par l'utilisation des pesticides homologués, peu nocifs pour l'environnement. A l'issue de cet atelier, les participants auront la charge de relayer les connaissances acquises vers leur communauté. Compte tenu de toutes les connaissances qui seront dévertées ici, les directeurs départementaux, les chefs de secteur et les autres qui sont dans la salle, quand ils vont repartir sur le terrain, c'est apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire que les producteurs doivent s'approprier maintenant les nouvelles technologies d'utilisation des pesticides, que les pesticides qui sont dangereux, qui sont interdits, dont la liste sera distribuée ici, ne soient plus mis sur le marché. Et que, par exemple, les revendeurs, les directeurs départementaux doivent descendre sur le terrain, voir ceux qui distribuent ces produits, pour leur faire comprendre que tel produit ne peut plus circuler dans notre territoire. Les travaux qui ont débuté ce mercredi prendront fin le jeudi 23 mai.